Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 1er novembre pour toute la semaine à partir du 1er novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a une arrivée assez importante d'une planète, c'est Mars, Mars, Mars qui change de signe et puis là on va en parler un petit peu parce que Mars c'est important et puis vous allez voir que ça va créer une sorte d'énergie nouvelle assez puissante dans le ciel. Allez, je regarde pour chacun, vous vous souvenez comment je fais, je mets en avant tout ce qui est positif bien évidemment, je regarde les configurations planétaires pour chacun et puis à la fin je vous donne un petit truc technique pour ceux qui aiment bien apprendre parce qu'on aime bien apprendre, voilà tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la semaine démarre avec la position du soleil, soleil, le soleil de l'horoscope ce qui à lui tout seul représente l'immense majorité de la surface planétaire de notre système, 98% je crois, truc énorme quoi. Donc actuellement le soleil est en scorpion. Quand le soleil est en scorpion, il produit de l'énergie extrêmement stimulante, motivante, active, moteur, pour qui ? Les gagnants entre guillemets en matière d'énergie, d'italité, d'assurance, de force et de lucidité aussi, soleil c'est la lumière, il ne faut jamais l'oublier. Pour qui ? Pour mes scorpions, bon anniversaire. Pour mes poissons, pour mes cancers, les signes d'eau sont favorisés en ce moment pendant encore au moins trois semaines, je vous dis ça comme ça, pendant trois semaines c'est pas mal. Donc excellent pour mes signes d'eau et les deux signes qui sont en amont, en aval à 60 degrés, ce qu'on appelle des sextiles, des signes qui sont heureux, à savoir qui est en amont de mes scorpions à 60 degrés, ce sont mes vierges, et qui est en aval de mes scorpions à 60 degrés, ce sont mes capricornes. Donc les cinq gagnants en matière de vitalité, énergie, voir les choses du bon côté, aller de l'avance, prendre en main, les cinq je les refais, dans l'ordre, les cancers, vierges, scorpions, capricornes et poissons. Vous, c'est devant que ça se passe, premier point. Mais il y a pas mal de changements planétaires cette semaine. Ensuite, il y a toujours, j'aime bien regarder les planètes outils, comme je les appelle. Mercure, la communication, Vénus, le mode affectif, comment on aime, la bonne blague, et Mars, comment on agit. Petite surprise à la fin. Mercure est où ? Mercure est toujours en balance, c'est-à-dire c'est redondant, mais c'est vrai, il est resté des semaines en balance, marche rétrograde, marche directe, parce qu'on fait le tour de la Terre et puis il a un rythme qui est plus rapide que nous. Et puis parfois, quand on tourne autour, on a l'impression qu'il est rétrograde, alors qu'en fait, c'est juste un cycle qui s'associe, c'est comme ça. Bref, Mercure est en balance, troisième des camps de la balance. Mercure, communication, je ne vais pas vous en faire tout un laïus. Mercure, la fluidité relationnelle au niveau du verbe, la formule élégante, le style, la douceur, le charme, la façon dont on communique de façon optimale, de manière optimisée, pour entrer dans l'oreille de l'interlocuteur, de nos interlocuteurs, sans forcer le trait, en trouvant le bon timing, la bonne méthode, la bonne formule, la bonne écoute. Pour nous synchroniser intellectuellement, Mercure, le mental, l'intellect, la communication en balancing, d'équilibre, de douceur et de pondération, fait qu'en ce moment, et jusqu'à vendredi, mes signes d'air sont favorisés, mais pas que. Profitez-en, parce que vendredi, ça change. Donc, jusqu'à vendredi, qui est favorisé en matière de communication et de fluidité relationnelle ? Mes balances, mes versos, mes gémeaux, toujours mes signes d'air, parce que c'est en signes d'air, donc ça protège mes autres signes d'air. Et quand une planète est en balance, comme c'est le cas, favorisez également la communication, fluidifiez la communication pour mes sagittaires et mes lions. Vous cinq, c'est le moment de mettre les choses au clair. De dire ce que vous ressentez en y trouvant, en y mettant la forme. La meilleure façon que ça rentre dans l'oreille des interlocuteurs, ça passe merveilleusement bien. En ce moment, vous êtes gâtés pour la com. Et puis, à partir de vendredi, ça change. Mercure quitte le signe de la balance où il était, puis des lustres, ça on a vu, et puis il entre en scorpion. Alors, Mercure en scorpion, c'est un autre truc. Il faut vous attendre à avoir autour de vous, dans l'ambiance collective. Quand une planète passe quelque part, elle nous colore tous collectivement d'une teneur, d'un courant, ça donne un peu le ton. Mercure, vendredi précisément à 22h36, vendredi 5 à 22h36, quitte la balance pour entrer en scorpion. Mercure dans ce signe, je trouve Mercure en scorpion chez des profils qui aiment aller au fond des choses creuser. Alors, on va y trouver beaucoup de psychanalystes, on va y trouver beaucoup d'enquêteurs, de profils qui s'interrogent, qui aiment bien comprendre le pourquoi du comment. Donc, c'est d'une richesse exceptionnelle d'un point de vue intellectuel, parce qu'on me mixte l'intelligence Mercure et Pluton, le maître du scorpion, donc l'intelligence en profondeur, qui va se fier à cette fameuse intelligence intuitive, émotionnelle, qui va être du coup beaucoup plus dimensionnée, beaucoup plus fortement colorée pour nous tous. Je vous en reparlerai longuement la semaine prochaine de ce Mercure en scorpion. Donc, qui, à partir de vendredi, communique mieux, ou ressent mieux, mes scorpions, mes capricornes, mes cancers, mes vierges, et mes poissons. Ah, c'est pas mal pour mes signes d'eau. Chacun son tour, ça évolue, c'est comme ça. Et puis, il y a Vénus. Vénus, l'amour. Pas anodin, Vénus, l'amour. J'aime bien regarder où est Vénus, moi. Vénus est en Sagittaire, là, jusqu'à vendredi aussi. Donc, pour mes signes de feu, l'affect, le charme, la souplesse, la douceur, le besoin de partager de l'affection, Vénus, l'amour, dans le signe du Sagittaire, apporte un charme fou à qui ? À mes Sagittaires, à mes Béliers, à mes Lyons, bien évidemment. Et puis, également, toujours le 60 degrés, à mes Verseaux et à mes Balance. Vous cinq, jusqu'à vendredi. Vous êtes encore dans cette zone où Vénus, la Belle, vous distille plein de bonnes choses pour vivre des moments plus ronds, doux, agréables, sur le plan cœur. C'est pas mal. Il faut en profiter de ces périodes-là. Parce qu'on l'a vu, c'est assez fugace. Ça bouge vite. À partir de vendredi, 10h45 en temps sidéral, ça veut dire 12h45 ici, en métropole, Vénus quitte le Sagittaire pour entrer en Capricorne. Et puis, de mémoire, Vénus va y rester un bout de temps en Capricorne. Donc, Vénus, l'amour, à partir de vendredi midi, en quelque sorte, les signes de Terre, c'est votre tour de traverser une période sur le plan affectif où ça se passe mieux, tout simplement. Vénus, entrant dans le Capricorne, va y rester quelque temps, on le verra ensemble, va privilégier et apporter du charme, de la rondeur, de la douceur, du savoir-faire relationnel à mes signes de Terre en priorité, mais pas que. Gagnant au niveau affectif à partir de vendredi, mes Capricorne, Vénus sur, je suis en votre tête, bon, voilà, je sais que la chance, mes Capricorne, en général, vous méfiez, vous dites, oh là, il y a de la chance prudence, vous préférez le travail et l'acquis plutôt qu'attendre que les choses vous viennent toutes seules, c'est bien, c'est pas mal, mais quand Vénus est là, c'est mieux. Donc, excellent au niveau affectif pour mes Capricorne à partir de vendredi, milieu de journée, pour mes Vierges, pour mes Taureaux, j'en parlais pas beaucoup de mes Taureaux, c'est vrai qu'en ce moment, vous avez des trucs en opposition, c'est pas top, donc quand c'est pas top, j'en parle pas, mais là, à partir de vendredi, Vénus, qui est une planète maîtresse chez vous, mes Taureaux, une planète maîtresse, la Lune et Vénus, le charme, l'intuition, la douceur sont vos maîtres, donc Vénus qui vous veut du bien, enfin, vous allez traverser une période beaucoup plus zen, beaucoup plus douce sur le plan relationnel et effectif, grâce à cet apport de Vénus qui forme avec vous ce qu'on appelle un Trigone, un angle de 120 degrés, qui vous veut du bien, tout simplement, qui vous protège, vous envoie des doux rayons de charme, donc excellent pour mes signes de Terre, sur le plan effectif, à partir de vendredi, Taureau, Vierge, Capricorne, et quand une planète est en Capricorne, elle veut du bien à mes scorpions et à mes poissons, voilà ce que ça donne au niveau effectif, allez, je passe au gros morceau, le gros morceau, il arrive, c'est Mars, Mars, c'est une planète qui, dans mon esprit, a une importance considérable lorsque je regarde un thème astrologique individuel de naissance, bien évidemment, en fonction de l'endroit où Mars est placé, ça me donne très vite un indice permettant de définir si la personne dans la vie est moteur ou pas, à quel moment, est-ce que la capacité de réactivité, la disposition à se reprendre en main, l'heureuse possibilité de trouver des solutions à tout ce qui fait obstacle, Mars est un redoutable indice de volonté, de ténacité, d'endurance, de force, de courage, c'est vraiment très important dans l'orchestre des dispositions planétaires et leur ensemble. Et Mars en transcorpion, la bonne blague. Alors, pour l'anecdote, Mars en scorpion, c'est là où il est le plus puissant de toutes ses positions possibles. Il y a deux autres endroits où il est très très fort. Il est très fort en bélier, c'est une énergie matin, midi et soir, parfois pas beaucoup d'endurance, mais une puissance de feu en bélier exceptionnelle. Et Mars est beau aussi en capricorne quand on l'a à la naissance. Ça indique ce que j'appelle les marathoniens, des profils qui sont d'une linéarité exceptionnelle pour arriver à l'objectif sans lâcher dans l'économie et l'endurance. Mars capricorne, c'est ça. En revanche, quand Mars est en scorpion, Mars en scorpion met une passion concentrée dans toute action. C'est la formule qu'on garde et la tradition nous enseigne un truc tout bête quand on en voit dans un thème. On dit, lorsqu'il y a Mars en scorpion dans un thème, on dit, oh là là, il est plus simple de lui couper la main que d'essayer de lui faire lâcher la prise. Intéressant, Mars en scorpion. Très très belle position. Donc, puissance d'énergie, de détermination, une sorte de puissante énergie qui s'éveille. Les gagnants vont être qui ? Mes scorpions, bien évidemment, c'est vous que ça se passe, mes poissons, mes cancers, mes vierges, mes capricornes, vous cinq, vous allez me bénéficier plein pot de cette énergie martienne. C'est donc le moment de retrousser les manches comme j'aime à le dire. C'est le moment de vous reprendre en main, c'est le moment de nous fixer un cap. J'adore la notion du cap. Je vous ai fait tout un anus sur la notion du cap. C'est tellement important d'avoir un cap. de facilité quand on a un objectif à atteindre. Voilà, merveilleux Mars, puissant, beaucoup de choses qui vont émerger. On va voir ce que ça donne collectivement, mais une sorte de réveil quand même. Et puis, voilà, c'était l'idée. C'était pas mal. Après, il y a toujours les planètes lentes comme Jupiter et Saturne qui sont en verso. Ça, ça ne bouge pas beaucoup. Jupiter et Saturne en verso. Donc, c'est bon pour mes versos parce qu'influence contradictoire pour mes versos. À la fois, Jupiter vous stimule puis Saturne vous dit oh là là, réduisons la marge d'erreur, réduisons la marge d'erreur, pas trop d'imprudence. Et les super gagnants de ce duo Jupiter-Saturne qui est actuellement en verso, Jupiter, l'expansion, la chance Saturne, la visibilité sur le long terme, le duo est magnifique. Il protège surtout, si on regarde bien, mes Gémeaux, mes Balances, mes Béliers et mes Sagittaires. Voilà, c'est dit. Voilà ce qu'il y a dans le ciel. Bon, je ne vais pas vous refaire la vue sur les très lentes, je vous ferai ça la prochaine fois. Bon, je crois que je n'ai oublié personne, du moins j'ose l'espérer. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci pour tous vos gentils commentaires. Moi, j'y suis sensible, c'est tout bête, mais c'est de l'énergie positive qu'on renvoie ensemble. Petit clin d'œil à mon camarade Olivier qui ne fait pas beaucoup d'organisation avec moi, beaucoup d'organisation, vraiment, je me repose sur lui pour beaucoup de choses. Il va vous créer un lien à cliquer quelque part pour tous ceux qui ont suivi la formation première année et puis tous ceux qui sont intéressés par la formation La Bonne Blague, bien sûr. Si vous êtes intéressé, cliquez, allez voir de façon à ce qu'ils vous préviennent dès qu'elle sera prête parce que je vais mettre là dans les semaines qui viennent. Donc, c'est un gros boulot. Donc, je suis très demandeur, moi, de finesse, si vous voulez qu'on oriente plus des choses à apprendre plutôt que d'autres, je suis très demandeur pour vous faire quelque chose de vraiment sur-mesure parce que j'ai beaucoup de choses acquises mais après, il faut les remettre en place, il faut les segmenter. Donc, il y a ça et puis surtout, comme ça, il vous préviendra très vite dès que ça sera prêt. Voilà. Donc, il est intéressé pour savoir qui est intéressé ou pas justement. Donc, il y a un truc à cliquer en dessous, vous verrez. Voilà, tout simplement. Ben voilà, vous êtes habillés belles. On se dit à la semaine prochaine et puis maintenant, je vais vous faire la nouvelle lune qui arrive parce qu'elle est costaude. Elle est costaude. Allez, à très bientôt. Merci encore. Au revoir. Au revoir.